Je vais prendre M. India Omari qui est du PPRD. Lui aussi va réagir rapidement par rapport à l'actualité. Donc, une autre décès est possible. Allo M. India Omari. Oui, Delfin, bonjour, bonsoir. Bonsoir, vous êtes en direct de l'émission au centre télévision. Une réaction rapide par rapport à l'actualité. C'est hier, il y a eu l'entérément de M. Chériban Okende. Votre réaction ? J'avais vu Shadar et les autres, ils étaient là. Vous avez vu les FCC qui étaient là. Outre les SP Shadar, il y avait l'honorable Jeannette. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Donc, il y avait les Patriarches Tambou Mamba. Tout le monde. Il y avait beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de gens. Donc, de toutes les façons, Chériban, on est venu lui rendre le dernier hommage. Comme ancien du FCC, vous savez, sans ignorer que Chériban était plus aimé. Il était un ancien collaborateur du président Kabila. Et le président Kabila était de cœur avec la famille des Chéribins Okende, y compris nous-mêmes. Et moi qui vous parle, je suis le jeune frère à Chériban Okende. J'étais là avec tout le monde. Donc, voilà, nous sommes allés lui rendre le dernier hommage à ce grand homme. Un grand homme... Mais, Saint-Indien-Marie, il y a quand même le mot de la famille. La famille des Chéribins Okende n'accepte pas le verdict de la justice. Pensez-vous que la famille peut avoir raison ? Mais, c'est la famille. C'est la famille. Nous sommes dans un régime où on semble imposer une monarchie absolue. Tu connais Louis-Charles de la Seconda et de Montesquieu, qui a étudié sur les trois formes de l'État. Donc, les trois républiques, en fait, les formes des régimes. Il y a le totalitarisme, il y a la monarchie et la république. Vous connaissez comment ? Pour arriver, quand il a observé la république, Louis-Charles de la Seconda, est arrivé jusqu'à réfléchir comment imaginer les principes de la séparation des pouvoirs. Donc, il a même dit que non, les pouvoirs sont séparés, mais sont harmonisés. Travail fonctionnent dans l'harmonisation. Et c'est comme ça qu'on appelle le président de la république. Président, l'article 69 parle de les pouvoirs. Donc, les trois pouvoirs exécutifs, en fait, les pouvoirs législatifs et les pouvoirs judiciaires, les trois pouvoirs travaillent en harmonie. Et le président est là, c'est pour régler. Il est là, c'est pour, comme garant du bon fonctionnement, il faut qu'il y ait un bon fonctionnement. Aujourd'hui, apparemment, le président a centré, il n'y avait pas d'autres centres de décision. Il a centré lui-même les pouvoirs tout autour de lui. Et ce qui fait que nous sommes en train de vivre ces... Quand un président de la république dit que, par exemple, la justice des hontes ou la justice malade, or, il est lui-même magistrat suprême. Et quand la justice elle-même dit que, non, écoutez, il ne faut pas parler. Mais si on veut interjecter l'appel, Je pense que, non, la justice, les droits, nous, politologues, nous disons, donnez-moi, même les juristes disent, parce qu'ils sont dans le domaine social, ils disent, donnez-moi le fait, je te donne les droits. C'est ça. Mais quand la justice dit aux gens que, non, ne parlez pas, Donc, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu es en train de vivre ça. C'est-à-dire qu'on a réduit les niveaux de notre justice. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas ce niveau-là qu'on attendait. OK. M. Ndormarie, parce que vous parlez de la justice, parce que vous parlez de la justice, vous avez suivi l'audio qui sur qui dans les réseaux sociaux d'un ancien ministre du tourisme. Il y a également l'interpellation de Mme Jeannette Kabila. Une réaction rapide. L'inter... L'interpellation de Mme Jeannette Kabila. Il y a également l'audio qui sur qui de l'ancien ministre du tourisme. Je ne sais pas si l'audio est vrai, mais votre réaction d'abord par rapport à ça. Vous voulez d'abord que moi, je débatte sur les fake news ou sur les choses qui se passent dans un audio. il faut... Est-ce que nous avons des techniciens en cette matière, dans ce pays ? Donc, il faut former aussi le magistrat sur cette question-là. C'est pas facile. Il faut pas d'emblée... Parce que moi, je suis en train de voir aujourd'hui que non, tout le monde est appelé à l'éveu. Avec la levée du moratoire aujourd'hui, tout le monde va aller. Il y aura des règlements de compte. C'est comme si on amène cette histoire-là pour régler des comptes aux gens. Et de deux, moi, je ne peux pas polémiquer au moment où... Attendez la justice. Regardez aujourd'hui. Est-ce que les services de renseignement militaire ont une mission d'aller interpeller les civils ? Il faut lire le texte de 2013 de l'armée, sur la réforme de l'armée. Regardez, regardez, tu as parlé toi-même qu'on a interpellé. Bon, toi, tu parles de l'interpellation. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est une invitation. Donc, il y a deux choses différentes. OK. Donc, les services de renseignement militaire, vous vous appelez d'ademiap, non ? L'ademiap n'existe pas. Ce sont des méthodes d'action qui ont été refusées par Kabila à l'époque. Et c'est comme ça que nous avons voulu humaniser le service. Aucun... Vous allez aller lire les documents de l'état-major renseignement militaire. D'ailleurs, quand vous lisez là, sur l'invitation, on parle, on a fait, on a escamoté, au lieu de dire « état-major renseignement militaire », on a écrit « état-major renseignement ». Non, il faut ajouter. Il faut ajouter le texte qu'on a légiféré au Parlement. On a écrit « état-major renseignement militaire ». Et celui qui dirige l'état-major renseignement militaire, il est sous-secrétaire, sous-chef d'état-major. Tu as compris ? Et celui qui dirige l'état-major renseignement. Il dépend directement du chef d'état-major général. Toute action qu'il doit poser doit se référer à l'état-major général. Il est là, il a des missions. Des missions. C'est pas aller arrêter les civils. L'interpellation, si un civil s'est plongé dans les trucs militaires, c'est la justice militaire qui peut interpeller. Maintenant, le rôle du parquet est confié maintenant à un service militaire. C'est compliqué. Merci. Quand je vous dis que nous entrons maintenant dans la dictature, c'est compliqué. Merci. C'est compliqué. M. Indiomari, vous êtes... Vous allez continuer toujours dans la résistance. Mais devant une dictature, on résiste. Nous agissons conformément à l'article 64 de la Constitution. C'est-à-dire, il y a un groupe de gens qui se sont accaparés d'un pouvoir par la force. Il faut résister. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais nous résistons sur le plan intellectuel ne pas aller faire comme l'IDP se faisait, aller casser, aller vandaliser les biens d'autrui. Non, on ne le fera pas. Nous allons le faire intelligemment avec... C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Merci. Donc, je regrette d'abord... Excusez-moi, je termine. Je regrette que l'honorable député national qui est mort en fonction, il n'a pas été assisté par l'Assemblée nationale parce que même mon jeune frère qui a été reçu par vous qui est... Ami, c'est Makoutano, le honorable député national. Oui. Que je salue en passant, que je salue en passant. Lui-même, il est du maniement parce que Sheriben Okende, de son père, de sa mère, du maniement, c'est son frère. Lui qui est mort, c'est notre frère, il est notre oncle. Makoutano, que je salue en passant. Il a ressenti aussi presque les mêmes chagrins que nous autres qui sommes du maniement, même si nous ne sommes pas tribals. Mais je voulais juste lui dire ceci, qu'il doit savoir une chose. Les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, quand un député meurt, il est pris en charge par l'Assemblée nationale. Mais s'il était un député de l'Intérieur, on devait même lui dire qu'il a un patrimoine. Mais on a mal vu cette histoire, comment il a été abandonné par le régime en place. Malgré que... Il est là, je veux lui rappeler. Le premier ministre est venu à la résidence, il a dit, il a beaucoup dit, il a même promis beaucoup de choses. Est-ce qu'il faut qu'on parle, qu'on pose ? Il est venu avec les membres du gouvernement. Est-ce qu'il a réalisé ce que les premiers ministres et les membres du gouvernement ont réalisé ce qu'ils ont promis à la famille ? C'est ça le problème. Je crois que non, les collaborateurs du chef doivent aider les chefs. Ils doivent aider les chefs. mais, mais, on, C'est parti.